Alors, je vais terminer l'analyse de ma phrase. Le mot qui me questionne est le dernier mot de la phrase, le mot « là ». Je me demande pourquoi il porte un accent grave. Alors, je regarde les mots autour, à gauche du « là » avec un accent grave, puis il y a le mot « m'attendais ». Je pense que ça peut être un verbe. Alors, je vais utiliser la manipulation syntaxique de l'encadrement. Et je vais encadrer ce que je pense être un verbe de « ne pas ». Ici, c'est « m'attendais » avec un « m' ». Je vais le garder dans l'encadrement, puisque ça ne se dirait pas bien autrement. On doit garder le pronom avec le verbe dans l'encadrement. Je lis ma phrase. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, devinez qu'il ne m'attendait pas. Ça fonctionne très bien. Donc, « attendais » est bien un verbe. Lorsque je me demande quels sont les mots qui accompagnent les verbes, je sais qu'il y a des pronoms et des adverbes. Je pense qu'il y a plus de chances que le mot « là » soit un adverbe, parce que les pronoms sont bien plus souvent à gauche du verbe. Comme, dans ce cas-ci, le « m' » qui remplace le « me », qui est un pronom. Alors, je vais utiliser la manipulation du remplacement pour vérifier si « là » est bien un adverbe. Et je vais le remplacer par un autre adverbe. Par exemple, je sais que le mot « ici » est aussi un adverbe. Je remplace « là » par « ici ». Devinez qui m'attendait ici. Ça se dit très bien. Je vais aller vérifier dans « antidote ». Je vois que « là » peut aussi être un adverbe. Et lorsque je regarde les exemples, je les vois ici. Ils sont « là ». C'est « là » que l'accident s'est produit. J'irai « là » où tu iras. Alors, ils sont à côté de « verbe » et ils indiquent un endroit. Alors, le « là » est bien un adverbe.